Salut à tous c'est Chilo et bienvenue sur la chaîne avec une vidéo un peu particulière en fait alors c'est pas moi qui vais vous apprendre à jouer c'est j'ai fait une partie avec mon fils de 8 ans sur le 9e âge et donc la version simplifiée et j'ai pris des photos pour envoyer aux copains et montrer pour leur montrer que c'était rigolo puisque la plupart d'entre nous on a tous des enfants et puis je me suis dit que je pourrais faire une petite vidéo là dessus en louant un peu ce format là et en essayant d'expliquer peut-être que ça permettrait avec avec la chaîne de pouvoir faire connaître cette façon de jouer et peut-être de pouvoir recruter certains joueurs et de s'y mettre c'est vrai que le book de jeu est très très complet pas facile à appréhender quand je vois le nombre de questions qui est posée sur sur le discord il ya beaucoup de choses à apprendre à connaître franchement c'est il faut vraiment y passer du temps pour bien tout maîtriser c'est vraiment pas facile moi le premier et donc voilà mon fils me voyant jouer pas mal et voyant les figurines et où il y en a toujours fait des petits jeux de rôle ou des jeux un peu plus simple et là on s'était dit là bas c'est suite à à l'inter région il m'a vu préparer que c'était on s'est dit bon bah voilà on va essayer de faire cette version là je l'avais parlé un peu avec avec les gars j'en ai parlé donc avec les gars de la de la chaîne brax agra col et agh qui m'avait conseillé de tester ça c'était agra qui m'a filé tout et donc bah voilà j'ai testé je voulais vous faire un retour là dessus et puis c'est de faire en sorte que que ça puisse servir donc on a joué moi j'ai joué mes elfes sylvain parce que j'avance sur la peinture et ça me fait plaisir et puis mon fils lui en fait on a regardé on avait checker c'était chez plus aux vacances vacances d'octobre on avait checker un peu les armées je l'avais présenté les différentes armées qui existaient au 9e âge et donc j'avais j'avais fait enfin je lui avais mis des points un peu clé genre le nombre de figurines dans l'armée le style de l'armée la difficulté de peinture etc et il avait extrêmement apprécié les ogres parce que c'est il n'y a pas dix mille figurines non plus c'est des dégâts un peu costauds et lui il aimait bien un peu le côté un peu bourrin et et puis il y avait surtout un peu de tout il y avait des tireurs il y avait du corps à corps il y avait des monstres il y avait du voilà il y avait un peu un peu tout avec de la bonne magie et et donc c'était un truc sur lequel il voulait partir donc en plus c'est une armée qui a l'air bien que je connais pas trop que via les vidéos ou les commentaires de mes camarades de jeu donc voilà je pense qu'on va investir dès que j'aurai un peu d'argent j'investirai un peu dans les ogres pour lui donc le but c'était de faire ce petit trading donc le jeu c'est c'est le 9e âge mais c'est essence of war donc j'ai pris un screenshot de la page d'accueil il existe en anglais et en français si vous descendez un peu vous pouvez le télécharger en français il ya la façon de jouer aussi avec cartes tu peux que télécharger les cartes et les couper avoir des unités avec il ya les cartes de flux j'ai pas encore imprimé parce que sur la première partie on a fait très simple mais il ya tout en fait tu peux tu peux démarrer que tout je peux démarrer sans figurine fin franchement c'est sûr c'est nickel donc la page il ya des dans le bouc donc moi je les prends en français dans le bouc il ya des illustrations un peu partout et puis voyez la table des matières il faut savoir que donc tout ça c'est le principe de base avec il ya des patrouilles qui sont déjà fait des listes donc on va jouer des listes déjà faites et puis en fait ce qu'ils expliquent c'est que ça c'est les règles de base qu'on peut encore simplifier si on veut vraiment démarrer plus cool et au fur et à mesure de la progression du joueur d'en face vous pouvez rajouter des règles donc il ya des règles avancées on peut rajouter des personnages en fait il vous conseille un ordre à suivre qui est vraiment sympa ils vous refont des listes derrière d'armée plus conséquente donc franchement j'ai trouvé le truc super bien fait donc voici le pdf c'est donc c'est un fichier il ya 100 pages mais il ya des illustrations il ya pas mal de choses le fonctionnement est souvent donc là c'est la table des matières vous avez un petit peu de fleuve avec l'histoire de chaque armée donc moi c'est un truc que j'ai lu un peu à mon fils avant vous avez les règles de base donc il ya beaucoup de choses enfin si vous êtes un joueur de 9e âge il ya beaucoup de choses que vous que vous connaissez et qui a pas besoin d'expliquer moi mon fils je lui expliquais tout ça je les expliquais au fur et à mesure en fait en lui disant ben voilà la marche et la marche simple etc on l'a fait au fur et à mesure du jeu après sur les principes généraux la règle du poube par exemple la règle du pouce d'écart je vais pas expliquer parce que ça m'intéresse pas je vais les arcs de vue je lui expliquais avant côté arrière il ya les lignes de vue alors après ça je lui ai imprimé pour qu'ils comprennent qu'ils fassent la différence mais en fait il a vite compris le truc donc du coup ça lui permet de faire les pv retirer les pertes il ya des choses qui sont pas mal fait avec en fait ils vous mettent une map avec un scénario à faire au départ donc vous allez voir moi j'ai pas pris cette taille là de map mais j'ai pris dans le même genre avec des décors dans le même style le cas des maps fait c'est rigolo il ya des meufs fait déjà vous pouvez prendre ce passé comme le 9e âge et puis là il ya tout le séquencement avec la façon dont c'est fait donc il ya des trucs qui sont plus simple même les cartes de flux sont plus simples même dans les mouvements il ya des trucs plus simple moi par exemple j'ai enlevé la possibilité de faire des fuites parce que c'était ça devenait trop technique j'ai fait des mouvements simple la rouge et c'est de lui expliquer le pivot j'y suis pas allé enfin il ya des nances et là oui c'est ça que j'ai fait après sur les tirs j'ai essayé de pas mal jouer avec le tir les distances les décors les couverts ça je vais pas mal expliquer il a bien compris et puis les phases de mêlée alors ouais pareil j'ai essayé d'expliquer les résultats de combats j'ai un peu lâché l'affaire voilà il y avait j'ai fait des trucs plus simple vous verrez donc il ya tout ça et puis après il ya toutes les listes de tous les boucs avec quelques illustrations et derrière vous avez toutes les règles avancées alors je vais aller vite un mais toutes les règles avancées avec des tailles plus grandes des touches d'impact on commence à parler de sauvegarde un vu il ya plus de sort parce qu'il ya déjà des sorts il ya plein de trucs déjà tout fait fin franchement c'est super complet donc ben voilà il ya plein de pages que vous n'avez pas besoin de lire si vous jouez une inferno oui si vous les jouez pas vous sautez la page quoi et donc voilà il ya plein de trucs à faire et je trouve ça vraiment sympa pour débuter enfin moi je trouve que que le début du truc a plutôt bien marché donc voilà comment c'est fait paramètres de la partie donc ce qu'on a joué on a pris des listes j'ai pris les ailes sylvestres et après les canotes vous allez voir c'est que ça enfin c'est pratiquement la même chose c'est à dire qu'on a tous les deux un général qui est mage donc bah tiens moi j'avais un arc j'ai pas fait gaffe j'ai avait un arc donc j'ai un druide avec des caractéristiques vraiment 9e âge 1 là c'est la même chose avec 9e âge je vais expliquer les sortes donc à chaque fois on a deux sortes on a très souvent un sort de boost ou de malus puis un sort de dégâts à distance derrière on a moi j'ai une unité de dritte de huidria de l'huile et limité de ferrailleur en plus ils vous disent comment les mettre c'est vite des trucs à la con pour le départ derrière j'ai des archers lui et il avait des guerriers tribaux en deux fois deux et puis moi j'avais une unité de chasseurs sauvages il ressemble un peu à des kurnus mais un peu plus armuré parce qu'ils ont une armure de trois et par contre il tape bien en charge et puis mon fils avait trois canonniers donc après on a déjà des spécificités dans quelques-unes des unités par exemple il ya mon arc qui tire mieux j'ai dû lui expliquer comment art tirait mieux parce que c'était des meilleurs tireurs que le canon ici lui piétinait il fallait que je lui explique qu'il pouvait piétiner certaines de mes unités mais pas les mes chasseurs par exemple voilà c'est des petits traits qui sont ajoutés pour montrer la complexité donc il a compris le général aussi et puis derrière il y avait marqué voilà chaque fois qu'il devait tirer avec ses bonhommes il y avait marqué la force la pa ça je vais expliquer la pa par rapport à l'armure je vais bien expliquer là c'est bien fait aussi un tout est au dessus en dessous donc quand on compare force résistance et ben on voit que c'est au dessus en dessous donc voilà c'est plutôt bien fait et lui je lui ai donné cette fiche là moi j'ai pris celle ci et on est parti sur le déploiement j'ai joué sur un tapis de 90 par 90 c'est un tapis que j'utilise à malifaux c'est pour ça qu'il ya des lignes alors les déploiements sont un peu spécifiques à malifaux mais là je me suis servi de céline là pour l'aider donc j'ai pas figuré une d'orque donc je vais prêter des arcs d'ogre donc j'ai des arcs à moi voilà j'ai mis là on a mis un infran une forêt un mur un champ colline on joue un hall de grande c'est vraiment même style il faut être à six pas toutes les unités sont scoring je vais laisser tout l'avantagé en fait j'ai absolument tout drive et donc l'objectif n'est pas de voir la partie en elle-même mais juste de comprendre donc en fait moi ce que je lui expliquais c'est que la forêt lui servait de couvert que j'allais lui c'est lui qui allait avoir le tour 1 donc il pourrait avancer aussi derrière la barrière qui pourrait le protéger et puis je lui ai dit ben voilà tu as un infranchissable donc ça veut dire que si tu viens là avec ton unité qui est ici qui avance bien tu peux te cacher ici d'ici donc ça veut dire que je peux pas venir sur le côté donc tu es protégé puis je lui dis tes tireurs et ta magie elle est en plein centre du coup ça fait qu'ils sont à porter donc je dis ben voilà on va regarder les portées pour voir jusqu'où tu peux tirer et envoyer de la magie et puis comme ça après tu pourras avancer tout en restant dans la forêt et puis moi en face ben pour rigoler je me suis mis donc là j'ai j'ai mis mes dryades ici pour faire face un peu qu'on fasse un peu de corps à corps j'ai mis mes archers en fait je lui ai expliqué que je mettais mes archers ils ont dit pas il m'a dit tu lui mets sur la colline ils vont bien voir oui mais du coup je suis à portée de tiens donc je lui ai dit bah voilà comme c'est toi qui va commencer moi je les mets derrière la colline je suis protégé je voulais expliquer le système de couvert je suis protégé tu me vois pas et donc après je montrais sur la colline et puis j'ai mis mes cavaliers très loin ils en bas mon but c'est que comme ils avancent vite je peux revenir une fois que tu as fait ton premier tour donc au premier tour tu pas tirer sur eux ça simplifie les choses donc voilà comment on est à son tour 1 il va faire un peu ce qu'on ce qu'on s'était dit tous les deux c'est à dire que bon il avance là il se met derrière le mur et puis là il a apporté en magie donc là où il a super bien compris c'est la répartition des dés donc en fait j'essaie de lui expliquer comment répartir ses dés avec le pool de dés qu'on a pour lancer les sorts qui m'a lancé j'ai je voulais pas qu'ils me lancent ils allaient me mettre moins en discipline je me suis dit bah je sais pas ce que vont faire ses dégâts en distance du coup il voulait mettre ça sur eux donc ils sont pas faire les seins donc j'ai dit non je veux pas ce sort et du coup j'ai pris il avait fait un gros jet et du coup j'ai dû prendre tout m'aider pour dissiper il m'a laissé lancer son blast après il a fait un pv puis après il a tiré avec ses canyoniens et il a fait un autre pv donc voilà je vais expliquer chaque canyonnais c'est un des trois donc il en cd des trois et les mettaient devant les figurines etc donc franchement c'était sympa donc voilà comment on est à la fin de son tour 1 à mon tour 1 je vais juste orienté mes driades ici alors j'ai une portée courte pour qu'il puisse me charger derrière là je mets mes tirages me mets à portée courte de son tir parce que lui il me disait oui mais c'est difficile du coup moi j'ai pas des très bons tirards dont je disais bah oui moi déjà je tire mieux et en plus à courte portée donc on a mis distance je tire encore mieux là c'était pour l'expliquer puis là mais qu'avait les je viens de côté en lui disant bah voilà là je voulais lui montrer l'arc frontal pour lui expliquer bah voilà là je suis sur ton flanc on fait attention à ça donc à ma magie il me semble que je lance un bonus oui je veux lancer des plus en force là dedans et lui il me dit bah non mais moi si je veux les tuer je vais le dissiper du coup j'ai blasté ah oui j'ai envoyé le blast sur lui sur cette unité là et j'ai fait un pv et au tir je fais rien en fait je suis je suis complètement troué donc bon c'est pas bien grave à la fin du t1 donc moi j'ai dit que la partie joue en quatre tours donc j'ai dit qu'à tous les tours ont marqué des points donc c'est ça aussi que je lui ai dit je dis bah là faut que tu sois à six pas du centre pour marquer donc il m'a dit bah voilà eux il les a mis à six pas eux il les a mis un peu en retrait pour dire je et puis je dis bah moi le problème c'est que si je viens à six pas tu vas m'attraper et puis tu vas me faire trop mal donc c'est pas le but donc à son tour il a lancé des charges il a lancé une belle charge ici il a compris aussi le mouvement bah voilà il a réussi à calculer je crois qu'on était à 12 pas l'un de l'autre donc j'ai six pas plus six sur les dés il a lancé ça là il a pris l'initiative de les remettre face à moi donc par contre il m'a dit je peux plus être protégé par le par le par le mur donc ça c'est vrai après l'arc il a voulu reculer un peu ses tirards là je le laissais plus prendre ses décisions donc il a voulu reculer un peu ses tirards parce qu'il a dit qu'il voulait pas être trop près des miens et il voulait pouvoir tirer en fait je lui dis fais attention ils vont te gêner un peu pour tirer là dessus il m'a dit ouais c'est para je veux pouvoir lancer de la magie tirée sur eux donc voilà il a reculé un peu pour augmenter les distances et à la magie et au tir en fait il c'est lui qui va se craquer non non oui il va envoyer un moins un non moins en commandement sur eux je crois et je vais dissiper le blast sur lui et là au tir il va se craquer il va rien faire par contre corps à corps il va rouler comme une brute alors je change pas les stats et c'est les dés mais ils roulent comme une brute et il m'explose mon unité et moi comme je tapais avant à l'agilité je crois je lui fais un pv il me semble qu'il reste les quatre trois après qu'il me fait un pv enfin je fais un pv je me craque complètement et lui il me roule dessus alors il était tout content et tout il me piétine et tout ça faisait plaisir qu'il veut dire ils sont trop fort voilà ils sont trop fort à l'ancien juin tuant quand même ils sont un peu trop fort à mon goût à mon tour donc à mon tour je sais moi qui déclare la charge ici là je mets mes tirs à réussir en position en me disant bon bah si tu vas me charger au moins tu irais pas là dedans et puis je suis à courte portée je sors mon âge comme il est un peu loin bon bah c'est pas grave donc voilà comment on se place donc je lui montre aussi à chaque fois mon but c'était lui montre un peu tous les trucs donc là le principe du personnage qui bouge bah voilà c'était ce que je voulais lui montrer aussi donc la face de magie et de tir il me semble que je mets tout là dedans et et je crois que j'enlève un seul à non je mets un plus en force sur eux pour vraiment tâter année il va laisser passer parce qu'il veut pas perdre trop d'ogre ici et donc je mets plus un là et il me dissipe mon sort de blast et puis au tir je fais un pv je crois donc du coup j'arrête pas à utiliser l'autre ogre j'aurai le tir de contre charge et au corps à corps ici pourtant en charge j'ai plus une attaque et touche et je me craque encore complètement je crois que je lui fais 5 pv un truc comme ça et donc bah alors là je vais pas expliquer la règle du stead enfin je lui dis tant que t'es plus nombreux que moi tu gardes ton commandement donc là en fait ce qui m'intéressait de lui expliquer c'était la portée entre le général et eux parce que c'est des petits noblards qui ont 6 de discipline et son général à 8 donc je voulais lui expliquer bah voilà fait attention de bien laisser quand ils ont pas trop de commandement et là il va tenir bien sûr son test mais il va pas me tuer en retour donc à son tour il déclare une charge donc là je lui dis bah je tire en contre charge et je finis le dernier pv du troisième ogre là ça va être à la fin du tour ouais c'est ça parce que il a déjà fait donc là après il a avancé en fait il voulait avancer ses tireurs pour pouvoir avoir une ligne de vue sur mon seul qui est là et ce qu'il voulait faire c'était décaler un peu lui le sortir aussi pour qu'il ait une ligne de vue là et qu'il puisse continuer à donner son commandement là donc ça m'a fait rire parce qu'il utilisait vraiment toutes les toutes les règles et toutes les mesures il faisait savoir bien c'est ça fait bien bien rigoler donc là on arrive au corps à corps en magie il a oui en magie il voulait booster là aussi pour lui donner le je crois que c'était où c'était sur moi je crois qu'il voulait m'enlever du coup non et voilà je lui ai conseillé de mettre une relance parce que là j'allais continuer à faire mal assis mathieu un gars dans cet air ce tour là je lui dis bah mis une relance sur eux de commandement parce qu'on sait jamais c'est le corps à corps qui peut le plus craquer donc après il a compris donc il l'a mis là dessus j'ai laissé passer parce que je voulais pas prendre de blast sur mon sur mon général du coup je prends pas de base sur le général est par contre en tir il va me faire un pv donc bon bah voilà il est pourtant il est bien et puis le scénario à chaque fois bah ils gagnent des points parce que oui c'est ça s'il a avancé là aussi c'était pour se mettre à six pas d'ici donc comme ça il a une unité deux unités moi j'en ai qu'une seule il me prend là au corps à corps là on va dévisser je crois tous les deux et on va pas se faire grand chose et je vais tenir je vais tenir sur place donc ça c'est plutôt cool et ici malheureusement bah il va toujours rester plus nombreux que moi donc il va tenir le corps à corps en relance et en plus il en il en semi gb puisqu'il s'est donné le bonus pour pour relancer les tests après il va alors voilà là il a j'ai un pareil là il m'a dit je crois que c'est la photo ouais j'ai oublié une photo en fait il va prendre je lui dis bah si tu veux tu peux prendre une charge de flanc il doit manquer un tour parce que ouais non c'est ça en fait si ça va me faire mal avec ces gnomes là avant et puis là je vais dire la charge de flanc du coup il va charger le flanc ici mais alors je me dis oui mais c'est des tirards dont je lui explique quand même qu'ils ont quand même beaucoup d'attaques ça reste des ogres et puis après il va venir là pour blaster ici il a continué à descendre mais voyez il n'a pas fait grand chose à la magie il va je crois qu'il va mettre un malus non il va continuer son bonus sur eux je crois pour garder une sorte de gb il va essayer moi je vais dissiper le blast au tir il n'a pas de tir et au corps à corps il va je crois que je fais un gros nombre de pv parce que je tape avant en fait à ça va être la fin du tour là aussi je tape avant et je fais un gros nombre de pv là il me fait peu de pv dans le pack il me reste plus de gars et donc je tiens donc là je me dis beaucoup j'ai j'ai meulé dans l'autre sens et là c'est pareil on reste non ouais je sais plus ouais si je crois que là on reste là paris se craque aussi totalement ah ouais non ça doit être le tour après et donc à son tour voilà j'ai pas pris 15000 photos à son tour il va me tuer eux et se reformer il va continuer à me à mettre des malus ici ou des bonus pour lui et puis il n'aura pas de tir il va finir par me prendre là il va prendre tous les points de scénario parce qu'il va avoir toujours ces deux unités en fait je vais pas mal me craquer je vais bien réussir un 1g de blessures sur eux où je vais pas mal me lait mais tout le reste du temps je vais totalement me craquer sur pourtant je vais à chaque fois le petit délai c'est pour dire je passe toujours mon bonus de plus en force mais je me craque bon je sais pas c'est pas très grave on s'en tape un peu donc voilà comment on a et puis à la fin on a fait une petite photo de famille avec ce qui est resté sur la table donc ça lui a fait plaisir de mettre les figurines donc je me prends une moelle branlée un bravo de à mon à mon fils qui me bat avec ses actes donc déjà premièrement c'était un super moment ça nous a pris mise en place partie explication je pense deux heures de pour jouer le temps de tout expliquer de tout ranger de tout sortir de faire le champ de bataille tout de bientôt regarder de lui expliquer en fait j'ai essayé pas mal de fois de lui expliquer pourquoi faire ses choix là et puis pareil après je vais je vais répéter 15000 fois alors moi j'ai temps en force toi temps en endurance toi tu attends en force en endurance et la pénétration d'armure ça fait ça etc donc je voulais qu'ils comprennent dans sa tête comment fonctionner le le barème pour pouvoir toucher blessé etc le format le format il est très simple et abordable j'avais peur de tester je l'ai testé ça marche très bien tu peux mettre en fait tu as beaucoup de façons de faire dans le bout qui t'explique beaucoup de choses tu peux faire beaucoup de choses tu peux présenter comme tu le sens sauf que t'es pas obligé de le faire en fait tu peux tu peux moduler à ta façon et du coup ça permet d'être libre c'est à dire que si la personne que tu essaies d'initier galère un peu tu peux mettre moins de décors tu peux mettre moins de trucs là moi je me disais avec toutes les infos que je vais donner à huit ans est ce que fuite fin de tout ça enfin c'était un truc à faire je ne pense pas après là il a vachement accroché à ça donc j'en suis très content je pense qu'on va refaire deux trois parties comme ça sur ce format là je pense avec les mêmes unités ou alors je prendrais peut-être moi une fois les orques lui il a bien accroché avec les autres je prendrais peut-être une fois les heures pour lui montrer d'autres choses que des que des ailes sylvain mais il a bien accroché donc franchement je je conseille à tout le monde évolution sur la progression et compréhension du débutant vraiment vu qu'il y a plein de règles à faire et à ajouter au fur et à mesure que ce soit les domaines de magie les choix des armées le nombre d'unités sur la table il ya plein de scénarios il ya plein de maps différentes il ya plein de des déploiements différents il ya de quoi augmenter au fur et à mesure donc moi je me dis on va y aller petit parti ce que j'aimerais bien un jour c'est je pense que je lui ai montré déjà des vidéos de des games sur youtube grâce à mes compères ce aussi notamment les ogres entre lgh et maths vous jouent pas mal les autres donc je vais lui montrer des fautes des rapports de bataille en expliquant voilà il ya toutes les phases il a compris toutes les phases lors d'ordres des phases et c'est donc je montrerai après comprendra pas tout mais bon c'est pas grave on fera au mieux donc voilà des ressemblances au jeu franchement les tableaux des personnages des unités les termes sont les mêmes les j'aime à 4 plus à 3 plus tout est pareil donc une fois que la mécanique rentre mécanique simple tu rajoutes quelques règles et puis ça y va ça y va je sais pas jusqu'à quand il va pouvoir assimiler des règles mais en tout cas tout est fait pour pour aller vers le 9e âge donc franchement c'est génial et puis un très bon moyen de recruter des nouveaux genres je n'ai aucune idée de ça ça marche sur des adultes débutants aussi ce genre de fonctionnement en tout cas sur un petit ça marche ça marche très bien à tester à plus haut niveau donc s'il y en a qui ont testé qui ont des retours qui ont des avis là dessus qui ont fait évoluer à une certaine vitesse je suis preneur de tout retour mon fils a été ravi de jouer de jouer comme ça donc voilà s'il ya des choses à faire il n'y a pas de souci et puis si après il y en a qui veulent tester par cette voie là même avec moi j'ai compris le principe il n'y a pas de souci open pour pour faire ce genre de d'initiation donc voilà j'espère que ça vous aura plu c'était une petite vidéo à part mais voilà ça me faisait plaisir de le faire donc je vous dis à bientôt ciao